Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui du nouvel event, enfin le KVK, l'UD8 commence également avec le 1556 énorme Le 1254 également de Benny, du très très lourd, vous allez le voir Mais avant cela les amis, comme d'habitude je vous le dirai jamais assez Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous le savez par cœur, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Donc foncez nous rejoindre les amis Commençons immédiatement, n'oubliez pas, vous avez les packs déjà Si vous les avez ratés, Lilith nous les a remis Je vous ai montré qu'il y avait le lot perdu à mur de force Mais le plus intéressant reste vraiment maître de guerre Vous m'avez demandé s'il était intéressant, je vous le redis Oui, on a évidemment, si vous rentrez sur le nouveau KVK Sur un KVK et pas forcément de nouveau Vous avez la générosité des anciens du moment que vous êtes en saison 4 Il est pas mal du tout la générosité des anciens Plus vous allez acheter des j'aime et plus vous allez avoir des bonus Le bonus de niveau 1 il est pas mal, niveau 2 il est éclaté, niveau 3 il est pas mal Niveau 4 il est pas mal, niveau 5 il est très bien Et niveau 6, moi je le trouve pas ouf pour 25 000 j'aime Ne dépassez pas de mon point de vue 12 000 j'aime Sauf, sauf si vous avez vraiment beaucoup trop d'argent Alors là, n'hésitez pas, vous pouvez également faire un don Ou passer sur le store de la chaîne C'est le deuxième lien en description de la vidéo Mais en tout cas, le 25 000 j'aime n'est pas du tout intéressant On a Flamme de la Guerre Alors ça, à ma connaissance, c'est un nouveau patch Je l'avais jamais vu C'est l'appel aux armes retentit Est-ce que, alors ce pack est progressif Est-ce qu'il est intéressant, alors il est pas intéressant de ouf Pour 5 balles, ok, si vous voulez mettre 5 balles Vous pouvez l'acheter Sinon, il est pas, c'est pas le meilleur pack du jeu Donc celui-là, je ne vous le conseille pas Évidemment, approvisionnement en cristaux de saison premium Vitesse d'exploitation de la mine de cristal Plus 50% Et à pro journalière de saison 60 000 j'aime pendant 49 jours La durée du KVK En fait, avant il était ici Il était dans le dépôt d'approvisionnement Ils se sont dit, les mecs ils le voient pas assez On fait pas assez de mailles On le met pas assez en avant Maintenant, on a un beau screen Rien que dédié pour lui Ce pack, là, franchement Ce bundle-là, si vous devez acheter qu'un seul bundle Pour une saison 4 de KVK C'est celui-là, moi-même Qui n'achète pas énormément de bundle J'achète celui-là Il est vraiment très bien Pour le reste, volonté de conquérant, on connaît On a eu dans les petits prix Grandes valeurs Dans les offres spéciales journalières Des nouveaux commandants Si vous ne les avez pas vus On a Attila et Takeda Qui vont arriver Vous voyez, 2 jours, 17h45 Et 10 secondes C'est les seuls nouveaux Si je ne dis pas de bêtises Ouais, c'est les seuls nouveaux Ils vont arriver en tout cas Ils vont être très intéressants À avoir Moi, je continue avec ma petite Mulan Mais je ne l'achète que rarement Ce petit prix Grande valeur L'offre spéciale journalière Il est très bien Mais ce n'est pas le pack le plus intéressant De mon point de vue Sauf encore une fois Si vous avez trop d'argent Ou si Baba vous a fait une petite donation des familles En parlant de Baba On va passer à mon KVK Le 1556 Oui, Baba À Shisgul Il y a tout le monde À Bunny Godfather Faux Tout le monde est au rendez-vous Tout le monde est là Regardez Juste avant la fin Merci à Kevin Qui ne dort jamais Notre ami stagiaire de 3ème Ne dort littéralement jamais Et 2 minutes et 2 secondes avant la fin Le classement était tel quel Le 1556 A éclaté la bouche de tout le monde 5 milliards 550 millions C'est tout bonnement Énormissime Suivi du 2244 3 milliards 457 millions Puis loin derrière La moitié de points en moins que le premier Le 1254 Avec 2 milliards 964 Bon, nous, on était très très loin Bien évidemment On a fini à la 8ème position Mais en tout cas C'était un très très gros Pre-KVK En parlant donc de Pre-KVK On passe à présent au KVK On est sur la lutte des 8 Je ne me suis pas TP encore J'attendais de le faire avec vous Regardez On est parti Je suis sur la foudre Donc le violet à gauche Vous le savez Pas de surprise Ah, j'ai encore des troupes à récupérer Donc je vais rappeler mes 2 troupes Qui sont en train de farm Avant d'y aller Ça me donne l'occasion de vous montrer La guerre de conquête Qui a pop Alors la guerre de conquête Une minute qu'on peut transformer Je dirais depuis des 60 minutes Pareil, là je vais pouvoir tout avoir Et j'en ai encore plein Du coup je pourrais récupérer en théorie Il devrait nous permettre d'éclater Les accélérateurs Pour pouvoir splitter Et aller chercher les autres Ça serait vraiment très avantageux Par exemple je plie 60 minutes En 4 fois 15 minutes Ce qui me permettrait d'aller chercher les autres Pareil sur les 3 heures Regardez, les 3 heures J'en ai que 25 Les 8 heures J'en ai que 95 Donc on est bien loin des 200 Les 15 heures J'en ai que 2 C'est simple Et les 24 heures J'en ai pas Tout simplement Alors que si je pouvais transformer Mes 60 minutes En 24 heures Et bien en prenant 24 Évidemment On va pas mettre des carottes à Lilith Sachant que c'est eux Qui nous mettent des bonnes cartouches Et bien ça nous permettrait De vider le store Et ça serait un peu plus avantageux Ça ne coûterait rien à Lilith Et ça ferait plaisir Surtout aux low spenders Et aux free players Qui sont dans le même cas que moi Parce que de toute façon Les kraken, les baleines Ils s'en tapent complètement Donc franchement Une optimisation simple Que Lilith pourrait faire Rapidement Et qui serait vraiment Un bon geste pour tout le monde Ça leur coûterait Donc je trouve ça Vraiment ras de leur part De pas le faire Réserve stratégique à présent Classique On va chercher En récoltant des ressources Je l'ai déclenché En ramenant mes troupes Donner et recevoir Super intéressant cet event Plus vous claquez des cristaux C'est sur la durée entière du KVK Et plus vous allez avoir de récompenses Sachant que Un joueur normal 25 millions de cristaux Il les éclate Sans forcer Donc vraiment Il n'y a pas de soucis Les épreuves de K.O. Caruac C'est nouveau Un vieil ami nous a apporté Enfin c'est nouveau Ça a été implémenté Il y a 3 mois il me semble Un vieil ami nous a apporté De précieuses ressources Mais pour les obtenir Nous devons réussir Les épreuves de K.O. Caruac Vous le voyez Je dois réussir le facile Pour débloquer les autres niveaux Donc évidemment Le facile Je vais l'éclater Donc aller au royaume perdu Pour le déclencher Je vous montrerai en vidéo Bien évidemment Les épreuves de K.O. Caruac Elles durent la durée entière Du K.V.K Du 18 mai Au 6 juillet Donc vous avez vu Mon K.V.K Il est très long 40 jours Enfin 50 jours Si je ne dis pas de bêtises On a également La volonté des anciens Ça aussi La volonté des anciens C'est pour donner Tout simplement Des cristaux Et des items C'est un très bon event Donné par Lilith Pour passer La cartouche du fait Qu'il faut lâcher Et payer des bundles Dans ce nouveau système De K.V.K Et on finit avec Gloire passé Gloire passé Qui va se déclencher Lorsque La forteresse croisée Eh bien Sera recapturée Et ça arrive Au bout de 4 jours Et on a succès croisé Classique Individuel Camp et coalition Et on a les classements Qui va bien évidemment avec Le tableau d'honneur Et vous en avez vu Il y en a Il démarre au quart de tour En coalition Les 48K Sont partis En fusée Nous même On est 15ème Vous voyez tellement On est loin 15ème Les mecs en coalition Ils ont déjà 531 000 points En camp Le camp Minuit 686 000 points Franchement Il y en a Ils sont vénères Et ils partent Direct à fond Et au niveau du magasin Vous l'avez vu On a le store Avec les remises Que je vous ai montré hier Donc on a des petites sculptures Sympas Donc pour le coup Vous voyez Je suis content D'avoir ma petite économie De 362 000 pièces De saison de conquête Car dans mon ancien K.V.K Ils n'avaient pas encore Implémenté Les remises Et franchement Ces 4 là C'est cadeau Ceux là Je les prends immédiatement Les remises Comme ça C'est réglé Au moins Ça c'est plié Ça ne m'a pas coûté cher Et c'est réglé Dès le début Du K.V.K.V.K. Le reste Le reste n'étant pas remisé C'est moins prioritaire Et je vais voir par la suite Évidemment Je prendrai très probablement Des plans Pour crafter Ou directement Des bijoux Ou directement Des items Un casque Par exemple Ou une arme Le plan du marteau Bon c'est que de l'attaque De l'infanterie Celui là De l'attaque de cavalerie On verra A ce moment là Je ferai mes achats Comme d'habitude En fin de K.V.K. On peut se positionner Maintenant Sur le K.V.K. Tac Je me téléporte Et on y va On va pouvoir Rejoindre le fight Je vous le rappelle Le 15-56 Alors il n'y a pas de brume Si vous voulez venir voir mon K.V.K C'est le C1-14 C1-17 Voilà Je vais me tromper C1-14-17 Regardez ces petites balises 3-2-1 C'est les nouvelles balises De coalition Avec le 6 Également Beaucoup plus pratique D'avoir mis un chiffre Plutôt qu'on est en coalition Avec les lost Plutôt que Les symboles Franchement Les chiffres C'est très très bien On va se téléporter On se téléporte où ? Où est la future forteresse ? La forteresse est là-bas On va se téléporter là Ça sera très bien Et on se met en bordure de territoire Voilà Dès qu'il va apparaître Etc On se met là Téléporter Hop là Et voilà Je suis sur mon territoire Et c'est réglé On fait la vérification Pour être débarrassé Les vérifications C'est de pire en pire Je trouve Les symboles C'est de plus en plus Tendu de bien cliquer Et souvent Ça bug Voilà pour mon KVK1 Si vous vous demandez La coalition de deux Je vous montrerai régulièrement Les coalitions La plus impressionnante pour le moment A mon avis Va être celle du 1556 Elle va être tout bonnement Énormissime Elle va brûler les yeux Coalition On regarde de ce côté là 12,4 milliards 14,8 milliards Donc autant dire À deux alliances Les mecs sont déjà À 27 milliards La deuxième plus puissante Va être de ce côté Très probablement Celle avec les SW Et l'alliance de Benny Sommi avec qui Les SW Les SW sont avec les TR Voilà 14,4 milliards 13,8 milliards Encore plus puissante Franchement Vraiment énormissime Et je vous ai dit Il y a des serveurs Il faut s'en méfier C'est bien le 22,44 Je crois Celui là Alors quelle est leur alliance Made à mon avis Ça va être les pêches Si je dis pas de bêtises Tac On va aller voir tout de suite Le 2100 Là sur ce côté là Plutôt La coalition Non 12,8 Et 12 tout court Et 11,8 Ça reste quand même De belles puissances Ce plan là Sur la Havane C'est là qu'il va y avoir Le gros 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 Des fights A l'ouverture des ports On va changer de compte Les amis On retourne Hop là Sur ma ville Et on va changer de compte On va passer Sur mon compte Qui se situe Sur le serveur 1002 Pourquoi ? Car il y a un event Que je ne peux pas vous montrer Sur mon compte Et c'est peut-être pareil Sur le vôtre Guerre des ruines N'ouvre que dans 17h36 Et 10 secondes Alors on a une petite vidéo D'intro Je vous l'avais déjà montré C'est la vidéo Où il montre les combats Où il montre la sélection On ne va pas la regarder De nouveau Et on va aller sur le 1002 Et on va faire un essai Alors attention Pour tester Enfin même pour jouer Il faut avoir Un hôtel de ville Niveau 11 Alors niveau 11 Normalement Tout le monde y est Même Sur ce compte secondaire Qui n'est utilisé Je ne l'utilise que Pour vous montrer Les events en avance Et bien regardez Mon hôtel de ville Est niveau 11 Il était 10 Je l'ai monté juste Avant la vidéo Mais je n'ai pas encore Testé l'event Je l'ai monté juste avant Quand il m'a dit Écoute mon gars Il faut que tu sois Niveau 11 Pour pouvoir faire Guerre des ruines Donc on va y aller Alors j'ai un commandant En carton Évidemment Je vais mettre Sunzy Qui n'est que niveau 22 Mais c'est surtout Aucun commandant secondaire Choisi sur le champ de bataille Ok Je te mets un commandant secondaire Je te mets Et elle Et elle Donc c'est une team En carton Évidemment C'est en carton Avant d'y aller Regardez On va regarder Les quelques règles Qui sont intéressantes Général histoire Le teintement On s'en tape Comment jouer Les guerriers nombreux Du royaume Ont gagné ce champ de bataille Blablabla On doit être niveau 11 Règle Mode de matchmaking Vous entrez solo Dans la guerre des ruines Pour un jeu équitable Les joueurs sont séparés Selon que leur royaume Est entré en saison de conquête Ou non Ça c'est normal Pour le stuff Pour les commandants Etc Règle de bataille On peut sélectionner Une troupe Pour participer Les troupes restant Sur le champ de bataille Obtiennent de temps en temps Une compétence aléatoire Vous allez voir les compétences Des mercenaires apparaissent Sur le champ de bataille Menez vos troupes Pour les recruter Blablabla Quand vous battez Les troupes des autres gouverneurs Leurs unités intègrent Votre troupe Le champ de bataille est rude La vitesse de marche Des troupes augmentent Quand elles marchent Et elles subissent plus de dégâts de bataille Le feu de guerre se resserre Donc ça c'est la zone Comme je vous l'ai dit Comme à Fortnite ou PUBG A la fin de la bataille Vous obtenez des points de victoire En fonction de votre position de classement Plus vous avez de points de victoire Plus votre récompense finale est belle Si vous quittez la bataille Avant qu'elle soit terminée Votre classement dépendra Du nombre d'unités Que vous aviez Blablabla Les points de victoire Sont réinitialisés A la fin de l'événement Bonus Les bonus d'objets De lieu saint De titre d'alliance Et de royaume De royaume perdu De royaume et de rune Ainsi que les techno d'alliance Et compétences d'alliance Sont sans effet sur le champ de bataille En revanche Les équipements Ça fonctionne Donc assez inéquitable Restrictions sur les commandants Les commandants De haut niveau Ne peuvent être utilisés Qu'une fois que votre royaume Est entré en saison De conquête D'où l'histoire de filtrer en saison Vu d'ensemble des compétences Vous l'avez vu Je vous referai un test Demain ou vendredi Avec mon compte principal Et des vrais commandants On verra ce que ça vaut Mais là c'est pour vous montrer Un petit peu Avant que ça sorte Sur votre royaume Ou sur tous les royaumes Si c'est déjà sorti chez vous On a submergé On a agent du chaos Plonge des troupes Yant des unités de confusion Or dans un contrat Pour 5 secondes Plus de météroïdes Onde du prix Bon on verra ça Vraiment précisément Sur mon compte Là c'est vraiment Pour voir le gameplay Au niveau des récompenses Progression Vous voyez Il y a le nombre de points Sur le côté Selon la progression On obtient des items Qui sont pas vaux Enfin ils sont un peu en carton A part les deux clés Et de l'autre côté Si on obtient 10 points Les récompenses glorieuses Appartiennent au coca Les plus ambitieux Si on a beaucoup de points On peut aller chercher Des sculptures en or Là c'est déjà plus intéressant Alors est-ce qu'il va réussir A me trouver un matchmaking Avec un duo en carton Comme ça Sunzy niveau 22 Et Telfleda niveau 1 Donc franchement On est vraiment Sur du carton Et je me suis demandé Alors pourquoi je ne montre pas Sunzy Bah j'ai claqué Tous les livres que j'avais Pour me mettre niveau 22 Je me suis demandé Est-ce qu'il allait être capable Est-ce que Lilith Allait être capable De me trouver un adversaire En étant tout juste Niveau 11 Et en ayant des commandants Aussi éclatés C'est-à-dire Est-ce qu'il y a suffisamment De poules De nouveaux joueurs Qui sont quelque part Sur les serveurs Pour pouvoir proposer Un matchmaking A ce niveau-là J'ai eu un doute Mais je me suis dit J'allais vous présenter L'événement Et on allait faire Le test ensemble Et apparemment Vous le voyez Ils galèrent Sur le matchmaking Alors c'est peut-être un bug Je crois pas Donc Ça voudrait dire Que je pense Qu'en dessous Ils mettent niveau 11 La limite Je pense vraiment Si vous n'êtes pas Suffisamment Au niveau Je dirais A partir du niveau 18 19 D'Hôtel du Ville Et des commandants Suffisamment puissants Et bien Vous ne pourrez pas Jouer à l'événement Et c'est ça Qui est dommage Dans les nouveaux éventins De Lilith C'est que Ça bloque Pas mal Les joueurs Les plus récents Alors évidemment Sur les gros comptes On n'est pas bloqué Mais sur les petits comptes Vous l'êtes Donc si vous avez Des petits comptes De farm Par exemple Et bien Vous ne pourrez Probablement Pas participer A cet événement Tout simplement Parce que Vous n'aurez pas Des commandants Assez puissants Pour le matchmaking Vous voyez Ça n'a pas bougé On est toujours A 1 sur 8 Donc Pour les gouvernants Voilà Et vous voyez Ils ne débloquent pas Ce qui veut dire Donc Ça m'apparaît A mon avis Ça paraît Un petit peu moisi Je vérifie Si je n'ai pas De quoi ouvrir Et augmenter Tout de suite Non J'ai que du stuff En carton Et je ne peux pas monter Avec des gemmes Et je n'ai pas De coffre à ouvrir Pour avoir des accélérateurs Je vérifie Je vérifie au passage Je vérifie au passage Je n'ai pas de quoi Monter davantage Le commandant Sunzy Il est déjà au maximum De ce que je peux faire Il est déjà au maximum Sur ce compte en carton Donc il va vraiment Falloir que je le monte Si je veux pouvoir On recommence Et je refais Un matchmaking Est-ce que cette fois Il trouve quelqu'un Je ne pense pas Ça va donc Je voulais faire le test Avec vous Au moins On la fait en live Ça va donc Attendre Très clairement Qu'on puisse Demain Qu'on puisse jouer Avec nos comptes principaux J'ai déjà vu Des autres joueurs Testés En tout cas On aura vu Les règles Et de manière Aléatoire Ce qu'on va pouvoir Faire et récupérer Comme petit item Comme petit pouvoir Plutôt Ils sont assez originaux Vous l'avez vu Ces pouvoirs là Les amis Avant de se quitter Parlons fort Je vais vous faire Une petite vidéo Puisque je vais aller faire Quelques crafts J'ai pas mal De stocks En forge Et par pas mal Je veux dire Énormément Je viens de voir ce coffre là Certains d'entre vous Se demandent Ce qu'il y a Dans les coffres de lucerne Les coffres de lucerne C'est quand on a acheté Le pack à 5 ou 20 euros Sur le parchemin de lucerne Et qu'on arrive au delà Du niveau 50 J'en ai débloqué Quelques ans J'en avais gardé un Pour vous montrer Ce que ça donne Lorsqu'on les ouvre Et bien regardez Quand on les ouvre On obtient des items aléatoires Qui peuvent être aussi éclatés Que 375 000 De pierres Et au niveau donc Du stuff Et des équipements Vous le savez Je ne fais que de la pierre Vous me demandez souvent Mais pourquoi Tu craftes que de la pierre Alors elles sont où Ma pierre Elle est tout en bas Pourquoi je ne crafte que de la pierre Vous voyez J'en ai 36 590 Et bien tout simplement Car pour le reste J'ai les coffres Vous voyez Quand vous ne faites qu'un seul item Vous ne pouvez en crafter qu'un Et les autres coffres Vont vous servir A prendre les autres items C'est aussi simple que ça Donc j'ai pas mal de ressources J'ai de quoi crafter Des plans J'ai commencé Vous le savez les amis C'est énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501